... Après moi, c'est une comédie noire, je dirais, un drame humain. Si ça se passe sur la 117 en Abitibi dans un motel, c'est une soirée de tempête de neige en plein mois de février. Il fait moins de mille dehors. Donc, c'est trois chambres occupées par deux couples et un homme seul. L'homme seul veut mettre fin à ses jours. Il y a un autre couple qui, eux, sont là par hasard. Ils sont obligés d'y en arrêter là à cause de la tempête. Et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça ne va pas bien. Ils ont vécu un drame. Donc, ils règlent beaucoup de choses. Et il y a un autre couple qui, s'ils viennent tout juste de se rencontrer, ils sont là, ils vont-ils faire l'amour, ils ne vont pas faire l'amour, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer va dépendre de la nature de ma réponse. Tout en fait, tout dépend de la réponse ou de l'absence de réponse. Parce que, tu sais, des fois, c'est parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'oppense. Regarde, regarde mon groupe. Pour toutes sortes de raisons, tout à l'heure, je t'ai proposé de coucher avec moi. Mais si tu ne te la fermes pas tout de suite, je pourrais changer la nature de mon invitation. Puis, ça pourrait changer la nature de ta veillée. Ça va être décliné en six temps, en fait. Et d'où l'intérêt et, je pense, la force de la pièce, c'est qu'on va voir la même scène se passer, mais de six façons différentes, selon la réaction d'un personnage, selon la rencontre dans le corridor qui aura lieu ou pas. Donc, ce n'est jamais la même scène. On pense que c'est la même scène, mais finalement, ce n'est jamais la même scène parce que ça va beaucoup selon... C'est comme dans la vie, dans le fond, dans la vie, c'est comme ça. Tu vas-tu dire ce que tu penses ou tu ne le diras pas? Puis, si tu ne le dis pas, tu vas t'en aller chez vous, tu vas être pogné avec ton affaire, mais si tu le dis, oh, il va se passer d'autres choses. Je dors très bien, moi. Je dors tranquille. Moi aussi. Tu vois, moi aussi, je dors. Mais quand je dors, je fais juste dormir. C'est vrai de voir quand tu dors. Je ne pense pas que tu dors tranquille, moi. Moi, je dors, Simone. Quand je dors, je dors. Tu dors sur la Switch, oui. Pour ça. C'est pas vrai qu'on est venus jusqu'ici pour... Dans le sens qu'on aurait pu... Je ne sais pas, moi, mais on n'était pas obligés de... C'est-à-dire, on n'aurait pas des laits de bord, là, tu sais. Hiiii, ça brasse des grosses affaires, hein? Tu n'avais pas vu ça venir. Ça ne me tente pas, là. Puis ça va te tenter quand, tu penses? Dans l'écriture, dans... là où je suis allée, ça m'a beaucoup ramenée à la solitude. Au fait que... Bien, on est tout seul. On vit, on est tout seul. Puis je ne sais pas, ce show-là, je suis particulièrement allée dans cette zone-là, de ce constat-là de solitude. La pièce parlait beaucoup de ça, d'être là ou de ne pas être là. Je suis là, là. C'est une réplique qui revenait souvent. Je suis là, là. Puis le théâtre, c'est ça. Si tu n'es pas là sur scène, le public ne recevra pas ce que tu donnes. Puis si le public est là à prendre ses courriels pendant que tu joues, c'est la même affaire. Je suis là, là. Je sais bien. Je veux dire, je suis là moi aussi, là. On n'est pas mal là tous les deux, hein. On est ici, là. On est ici, là. Oui, on est ici, puis c'est le fun, non? Regarde, je suis là, là. OK, je suis là, là! Je sais bien, moi aussi, je suis là, là. Je vais vous dérouler tout là, là, l'air de rien. Regarde, je vais juste aller voir si tout est correct. Juste m'assurer que... Puis je reviens. On va... Je vais revenir. Je reviens. La scène de la fin est complètement éclatée. Puis enfin, on se parle. Enfin, on dit les choses. Enfin, on regarde l'autre, puis on est conscient du malheur de l'autre, puis on ne reste pas dans notre petit monde. Puis on fait, ah, tout à coup, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui se rend compte que je suis là, que tu n'es pas tout seul, nécessairement. Tu n'es pas nécessairement tout seul. Combien d'années à garder ça en dedans? Combien d'années à attendre une bouteille pour enfermer sa souffrance dedans sans attendre de réponse? Parce que c'est ça qui est le plus déroutant. C'est la nature des réponses. Pour moi, le théâtre, c'est un peu... C'est ça, dans le sens que tu vas voir ce que tu es. Puis ce que j'ai voulu, moi, transmettre, puis ce qui m'a habité, j'ai l'impression que les gens l'ont reçu. Parce que beaucoup de gens qui sont venus me voir m'ont dit, mon Dieu, c'est vrai. C'est vrai qu'on est tout seul. C'est vrai qu'on est tout seul chez nous. Puis on vient voir un show, puis ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada